Salut les âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les poissons en signe solaire ascendant et lunaire pour ce prévisionnel 2024 pour le premier semestre. Donc j'ai déjà fait le tirage pour un gain de temps, que ce soit par rapport à la longueur, à la durée de la vidéo ou pour moi, pour éviter de faire des montages. Et donc j'ai fait le tirage mois par mois, sentimentale et générale. Donc on va regarder tout de suite ensemble les mois à venir. Bien sûr, ça reste du général, du collectif, vous prenez ce qui résonne en sachant que ça ne pourra pas vous parler pour les mois futurs, peut-être les premiers mois, mais après ça va difficilement vous parler puisque c'est pour plus tard, c'est du prévisionnel. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo courant des mois de ce premier semestre pour voir ce qu'il en est. Allez, alors je vais vous dire les jeux que j'ai pris. Donc pour le général, on va commencer. Alors avec le tarot de la bienveillance pour le mois de janvier 2024, vous commencez avec la tentation. Avec le béline revisité, vous avez la grâce. Avec le tarot, il y a eu deux cartes. Il y a eu le 3 de denier, le travail d'équipe, et le 5 de bâton inversé. Ensuite, avec la triade, vous avez eu l'isolement et la porte. Et la patience. Donc là, la tentation, c'est le diable. Il y a quelque chose qui vous tente beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de désirs ou peut-être aussi une tentation par rapport à l'argent, la matière. Vous êtes peut-être lié, enchaîné à une relation malgré vous, ou alors trop attaché au matériel, au coût financier. Mais là, cette tentation, ces choses-là qui ne sont pas forcément de prime abord positive, sont une bénédiction pour vous. Donc ça peut être un cadeau caché. Ça peut être aussi, si c'est une tentation, ça peut amener à quelque chose de positif au final. Ça peut être aussi, si c'est le côté matériel, financier. Ça peut être une bénédiction, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus. À vous faire, à comprendre et à faire avancer chez vous. Ensuite, avec le tarot, vous avez donc le 3 deniers qui parle d'apprentissage. Donc c'est pour ça que ça peut être une leçon de vie, quelque chose à vivre comme ça, pour vous faire comprendre que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, par exemple. Et il y a un travail d'équipe aussi. Il y a une détermination. Il y a aussi le dévouement à l'équipe, au travail. On parle de construction, de choses constructives, de réalisation, de récompense aussi. Là, on a la planète Mars et le signe du Capricorne. Et puis, le 5 de bâton inversé. Donc il y a un compromis qui peut être trouvé. C'est la fin des conflits, fin des disputes, de luttes. Il y a un accord. Donc là, il peut y avoir un bon travail d'équipe sur quelque chose qui était peut-être un petit peu tendu. Il pouvait y avoir un peu d'abus de pouvoir. Là, il y a quelque chose qui revient comme une récompense, une paix, un soulagement. Parce qu'il y a la fin des conflits, travail d'équipe. Et bon, alors, est-ce que ces belles énergies-là vous permettent de sortir d'un isolement et vous ouvrent des portes ? Ou alors, il y a encore un peu d'isolement, une porte qui n'est pas encore totalement ouverte ou bien elle peut être fermée. C'est l'un ou l'autre, cette carte. Parce qu'on vous demande encore un peu de patience, d'attente pour récolter ce que vous souhaitez. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, vous avez finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc avec l'oracle des anges de l'amour. Avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu les aimants et le ciseau. Avec l'oracle de l'amour, la confiance. Avec l'améthyste, on vous dit oui. Et avec le fondamental, test, examen. Donc là, il y a encore cette notion d'argent qui ressort, de finance, d'argent, de stabilité matérielle financière. Qui fait que soit vous allez couper dans une relation avec quelqu'un, dans une relation avec qui il y a beaucoup d'attractions et d'attirances physiques. D'alchimie, une forte alchimie entre vous. Ou bien cette relation a été coupée à cause de problèmes d'argent. Et là, il y a un retour de confiance en vous, un retour de stabilité, d'énergie, de force. Et vous êtes prêt là à trouver un accord, une entente, un arrangement. Ou alors, vous avez compris les tests de l'univers par rapport à un travail d'équipe, par rapport à peut-être ces problèmes d'argent ou financiers. Ou cette tentation par rapport à l'argent ou matériel. C'est possible aussi. Alors, on va voir le mois de février maintenant. Pour le général, vous avez eu le valet de terre et le de dos. Donc là, il y a une relation qui débute, un partenariat, une association. Avec des échanges peut-être écrits, mais c'est concret. C'est concret, mais par contre, il y a peut-être un petit manque de confiance. Il y a peut-être un peu de timidité, d'immaturité. Ou bien, il y a peut-être encore des choses à comprendre, à apprendre. Par rapport à une relation, vos relations, les partenariats aussi. Ensuite, avec le Béline, vous avez l'inconstance. Avec le tarot, le de denier qui parle d'équilibre. La triade, le nadir. Et avec le Hoshosen tarot, l'intégration qui représente la tempérance. Donc là, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver par rapport à des nouveaux départs ou quelque chose de débutant, de naïf ou des apprentissages par rapport aux relations, aux associations. Parce que là, il y a une inconstance, une irrégularité du mouvement. C'est aussi les hauts et les bas de la vie. Il y a aussi cette idée de comprendre peut-être aussi que dans une relation, ce n'est pas toujours ou tout rose ou tout noir. ou alors que des hauts, que du positif. Les moments difficiles, les relations sont là aussi pour nous faire grandir, nous faire avancer. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à tout ça. Vous verrez comment ça peut se manifester en vous ou dans votre vie. Avec le de denier, on parle d'équilibre, de débrouillardise, de haut et de bas. De nouveau, de jongler entre les hauts et les bas. De souplesse, de flexibilité, de jongler avec la vie, avec l'argent, de transférer de l'argent. Profits et perds, revenus et dépenses. Il y a aussi le fait de lier des choses qui ne vont pas forcément ensemble, de réussir à rassembler des choses qui pourraient être contraires, qui pourraient être différentes. Il peut y avoir du coup un petit coup de dépression, un petit coup de déprime, un petit coup de mou pour le mois de février. Peut-être à cause de justement cette irrégularité, cette inconstance dans les relations. Un coup ça va, un coup ça va pas ou quelque chose comme ça. Là, on est encore sur l'équilibre. La tempérance, c'est la réconciliation, c'est mettre de l'eau dans son vin, mais c'est aussi l'équilibre. En plus, dans ce jeu, c'est vraiment représenté par les différents éléments. Terre, air, eau et feu, par le yin et le yang. Donc là, il y a vraiment l'idée de vous recentrer sur vous. Parce que vous avez toutes les ressources en vous, vous avez tout en vous pour peut-être retrouver cet équilibre dans votre vie et déjà en vous. Et voilà, peut-être aussi une espèce de fluidité avec la tempérance comme ça à trouver dans votre quotidien, dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Alors, au niveau relationnel, affectif et sentimental, vous avez eu trois cartes. Vous avez eu l'âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, sans tomber dans le sens là, nouvel amour, laissez une chance à la relation et l'âme sœur. Avec le coup de cœur, vous avez la plume. Donc là, on parle de réaliser un rêve ou bien d'échanges écrits qui vous plaisent, qui sont romantiques, poétiques. Là, on a nouveau départ. Attente, il faut rester patient, union, mariage. Donc, soit il y a quelque chose de nouveau là, nouvel amour, une relation d'âme sœur. Peut-être que vous n'y croyez pas trop ou qu'il y avait mal démarré. Et là, il y a une possibilité de reprendre, de donner une chance à cette relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez en tant qu'ami, quelque chose comme ça aussi, par exemple. Parce que là, il va y avoir des échanges, des échanges pour un nouveau départ, pour un renouveau. Mais il faut un peu d'attente, il faut rester patient parce que peut-être qu'il y a une union qui est en jeu, il y a un mariage. Alors, soit pour concrétiser cette union, soit parce que quelqu'un est engagé déjà. Ça peut être ça. Après, dans un couple, ça peut être un regain. Un regain, vous prenez patience pour retrouver une belle énergie dans le couple aussi. C'est possible. Alors, pour le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est là que ça commence. Le 6 d'épée, le 6 d'air. Donc, il parle de période de transition, de s'éloigner, de prendre du recul, de peut-être faire une thérapie aussi, de changer de point de vue sur vos idées ou changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On a l'étoile de la femme. Ensuite, l'ermite. Le mensonge et l'épuisement. Donc là, il y a besoin de changer peut-être votre façon de penser ou d'agir ou de voir par rapport à une femme. Parce qu'il y a peut-être trop de solitude ou alors parce que vous êtes seul, parce qu'il y a eu des mensonges. Donc, peut-être que vous êtes en période de transition aussi par rapport à vos relations, par rapport aux femmes ou par rapport à votre féminin aussi. Ou alors aussi, il y a l'idée de vous éloigner d'une femme ou du côté féminin. Et ça vous rend seul. Ça peut vous porter à réflexion aussi. Vous pourriez être amené à pousser à l'introspection, à rechercher intérieurement les réponses par rapport à ça. Il y a du mensonge. Soit à l'extérieur de vous, soit quelqu'un autour de vous et vous isolez peut-être de ça aussi. De personnes qui sont dans le mensonge, dans la fausseté. Et sinon, ça peut être aussi le fait que vous vous mentez à vous-même. Par rapport soit au fait peut-être d'être seul, avoir du mal à vous introspecter, à faire un recentrage sur vous-même. Soit par rapport à de la fatigue, l'épuisement. Il y a peut-être que vous prétextez vouloir être seul ou parce que vous êtes fatigué. Peut-être aussi, il y a quelque chose que vous accrochez à quelque chose. Mais tout ça, ça vous fatigue, ça vous épuise. Vous pourriez vous sentir seul. Là, soit à cause de mensonges extérieurs, soit parce que vous vous mentez à vous-même. D'où peut-être le fait d'être en période de transition ou de devoir changer votre façon de penser, d'agir. Des idées que vous avez ou des principes aussi peut-être. Bon, allez au niveau relationnel affectif. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Le déclic, donc prise de conscience, révélation, illumination. Et là, avec le racle d'amour, vous avez eu relation de travail et trahison. Donc là, il y a une relation qui vous demande déjà de garder votre esprit ouvert. Parce que ça ne sera pas forcément quelqu'un que vous auriez pu imaginer. Ou ça peut être quelqu'un de totalement différent qui, de prime abord, ne vous aurait pas forcément attiré. Et là, vous allez le comprendre et comprendre aussi que c'est une relation qui est là pour vous faire travailler la blessure de trahison. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu de travail. Et il y a peut-être effectivement une union, un couple et une relation à trois. Elle a un choix à faire, donc de la trahison. Mais voilà, vous finissez avec un petit peu comme l'énergie, les deux, les cartes d'union, de mariage comme le mois précédent. Mais là, il y a quand même une guérison intérieure. Il y a une guérison par rapport peut-être à une ancienne relation qui s'est mal terminée. Ou il y a peut-être eu des mensonges. Donc là, il y a peut-être que vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Mais attention, une peur aussi d'être rahi. Mais on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Et peut-être que ce ne sera pas du tout le type de personne que vous pensiez rencontrer. Il y a une belle guérison en tout cas qui vient. Donc, c'est pas mal. Allez, le mois d'avril. Vous avez la carte de l'empereur. Donc, on parle de stabilité, de rester ancré sur des bonnes bases, de construction solide, des fondations solides. On peut parler donc du masculin sacré. C'est aussi la figure d'autorité. C'est aussi le fait de rester sur ses acquis. On a la paix. Donc, il peut y avoir une trêve, une réconciliation, un soulagement, le six de bâton. Donc, succès et victoire. Il y a une réussite. Il y a à vous gagner. On vous acclame. Il y a une récompense. Il y a le fait d'être sous les feux de la rampe. Avec la triade, vous avez l'eau. Et avec le Ho-Chosen Taro, vous avez le créateur et la fête. Donc là, il y a deux énergies différentes déjà. C'est rigolo. Donc là, il y a de la stabilité qui revient. Ou le fait de rester sur vos acquis pour récupérer de la paix, pour être en paix avec vous-même. Ou avec d'autres personnes. Ou alors, il y a une trêve. Il y a quelque chose qui s'arrange. Avec de bonnes bases, une bonne stabilité. Et ça, vous avez du succès, une réussite. Vous avez des reconnaissances. Là, on vous parle de Jupiter, du signe du lion. On vous dit oui. Voilà, il y a du succès, une reconnaissance qui revient par rapport peut-être à votre rôle de maman. Ou parce que vous avez su écouter votre part féminine. Après, ça peut être aussi, on peut parler des émotions avec l'eau. On peut parler aussi de passivité, de choses qui sont calmes, stagnantes un petit peu. Donc là, il y a quelque chose qui vient peut-être un petit peu bousculer tout ça. Un petit peu bousculer vos acquis aussi. Ça pourrait être ça. Et là, il y a quelqu'un d'entrepreneur. C'est le roi de bâton. Donc, c'est le leader. C'est celui qui a confiance en lui, qui entreprend pour aller de l'avant. Et là, il y a une idée de fête, de réconciliation, de se retrouver en lien entre votre famille d'âme ou des amis, des personnes avec qui vous êtes proches, que vous aimez beaucoup. Donc, ça peut être plusieurs énergies sur tout le long du mois. Là, je la reçois un petit peu comme ça pour le mois d'avril. Parce qu'après, ça peut aussi se suivre. Il peut y avoir une belle réussite, de la stabilité qui revient, quelque chose de constructif, de la paix, de la sérénité. Et du coup, vous donnez envie de fêter ça, d'entreprendre, de célébrer, de faire une fête. Au mois de mars, on est au mois de mars. On est sur le mois d'avril. Bon, ce n'est déjà plus votre anniversaire, les poissons. Alors, au niveau sentimental, affectif, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, le labyrinthe et les montagnes, l'instabilité. Alors, c'est un peu contredit, là, par rapport au général. Alors, il faudra voir. Alors, peut-être que c'est plus du côté des acquis, l'autorité, les fondations solides. Peut-être le côté aussi un peu matériel, là, avec l'éco-dépendance, ça peut être ça. Là, vous avez la protection divine, grande protection, mariage, appui, et énergie, prestance et retour. Donc, bon, là, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse, qui vient un petit peu, qui pourraient venir un petit peu vous perdre, vous faire... Peut-être qu'il y a eu des mauvais choix, ou il y aura des mauvais choix, ou il va y avoir un moment de doute. Vous allez vous sentir un peu paumé, peut-être pas savoir vers où aller. Il y a des épreuves, des difficultés, là, à cause d'une instabilité matérielle, financière. Donc, vous ou la personne en face, ou dans la relation, il y a peut-être des problèmes d'argent, des dépendances autres, financières, affectives ou autres, qui créent de l'instabilité aussi. Mais, voilà, contre toute attente, on a quand même le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, la protection, le mariage, une belle énergie qui revient, parce qu'on a le retour. Donc, retour d'une énergie, de... Là, on peut parler aussi de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui peut avoir des origines méditerranéennes, quelqu'un qui a aussi un fort magnétisme. Donc, ça peut être quelque chose comme ça, ça peut être aussi le retour d'une relation où il y a une très forte énergie, une intensité, une relation intense, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être un petit peu, voilà, tout le long du mois, ça peut être différent aussi. Alors, après, ça peut vous parler sur quelques mois et pas sur d'autres, c'est possible aussi. Alors, au niveau du mois de mai, on arrive à la fin, tant mieux parce que je commence à avoir la gorge. Alors, vous avez la carte du monde, l'étoile de l'homme. Alors, tout à l'heure, j'avais donc les paquets et j'ai fait les paquets comme ça, positionnés comme ça. Et donc, l'étoile de femme était là sur le mois de février et sur le mois de mai en dessous, vous avez l'étoile de l'homme. Et il y a un autre signe que j'ai fait récemment, donc ça doit être ou le capricorne ou le verso qui avait, allez, grand max peut-être le sagittaire, qui avait la femme et l'homme aussi dans le même jeu. Si jamais ça ne vous parle. Donc là, il y a une complétude, il y a le monde, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais dans l'accomplissement, dans le bien-être, aussi dans la complétude. Ou alors, il y a beaucoup de monde peut-être autour de cet homme, ou c'est un homme qui passe à l'action aussi, peut-être à distance. On peut parler des réseaux, d'internet avec le monde. On peut parler aussi d'étrangers, de voyager à l'étranger. Alors, le neuf de bâton qui parle de résilience, la triade, vous avez la mort, et avec le chosène, au-delà de l'illusion, le jugement. Donc, quand même deux arcades majeures sur la même ligne pour le mois de mai. Il y a peut-être une mise en action avec l'étoile de l'homme, ou bien on parle d'un homme, c'est la même chose, soit de votre polarité masculine et tout ce qui s'y rattache. Le neuf de bâton, on est sur le fait de tenir bon, d'être fatigué, mais de tenir bon, on est presque au dix de bâton. Il y a besoin d'encore persévérer, de tirer le son des échecs du passé, de rassembler vos forces, de persister, d'avoir du courage. Vous êtes proche de la réussite, mais voilà, vous êtes quand même aussi très fatigué, mais vous tenez encore bon. On vous parle du signe sagittaire, la lune, on vous dit oui. La mort, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se termine, mais pour une renaissance, on rase tout pour recommencer à zéro. Et puis, voilà, parce que là, il y a quelque chose qui vous appelle au-delà de l'illusion. C'est quelque chose de très fort, qui est comme un appel de l'âme, une conviction. Si c'est relationnel, ça peut être une relation très forte, très intense, qui est fluide, qui coule de source. Donc, une relation d'âme connectée. Donc là, vous arrivez à la fin du parcours, si c'est une relation femme jumelle avec le monde. Vous arrivez peut-être à la fin du parcours, on vous dit de tenir bon si vous y êtes presque. Au niveau du relationnel affectif, vous avez, c'est certainement lui, vous avez déjà, ou elle, vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux que vous cherchez. Ensuite, vous avez espièglerie pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les masques, alors, est-ce que c'est cette polarité masculine qui porte un masque ? Changement, réconciliation, paix, peace and love et la radiance mutation. Donc là, je pense que les masques vont tomber, parce qu'en plus, elle est tombée à l'envers, parce qu'avec toutes les belles énergies à côté, ou bien c'était dans le passé, il y avait des masques dans le passé, il y avait quelqu'un qui ne disait pas tout, ou bien, si ce n'est pas à l'envers, c'est qu'il y a effectivement quelqu'un qui porte un masque, mais pas dans cette relation, parce que je pense qu'il va y avoir du changement. Il y a une réconciliation, ou alors il y a une réconciliation, mais quand même en gardant certaines choses cachées, non dites. Mais avec la transformation, la radiance derrière, je vois une belle transformation intérieure. Je pense que vous allez être en paix, il y a un beau changement qui arrive intérieurement en vous, qui peut-être fait, pour moi, j'ai plutôt cette sensation que ça va faire tomber les masques, parce que vous allez savoir que vous êtes avec la bonne personne. Donc voilà, je pense, ou alors vous le gardez encore secret, peut-être dans l'espoir d'une réconciliation, ou dans l'attente de retrouver un petit moment de calme, de paix. Un peu de ça aussi. Allez, on enchaîne le dernier mois avec le mois de juin. Alors, le 7 d'eau, qui peut parler d'illusions, qui peut parler d'opportunités, de réaliser des rêves, d'être un peu dans les rêves, dans les nuages, de fantasmer, d'idéaliser les choses. Ensuite, vous avez la découverte, le roi de coupe, le pardon, et la maturité et l'innocence. Donc le 9 de terre et le soleil. Donc là, il y a une belle chose, il y a peut-être plusieurs possibilités, opportunités, de découvrir, d'explorer des nouveaux horizons, de découvrir des choses en vous, des nouveaux environnements, de nouveaux endroits. Peut-être aussi d'observer les choses pour ne pas être dans l'illusion aussi, être plus observateur, plus en retrait, par peur de vous tromper, peut-être d'être dans l'illusion, ça c'est possible. Là, on a le roi de coupe, donc ça peut parler de vous, de votre énergie, puisque c'est signe d'eau. On a donc votre signe, en plus, poisson, vous dit oui, la planète Neptune. On parle de confiance, de connaissance, de bienveillance, de guérison, d'amour. Le roi de coupe, c'est l'amour, la maîtrise des émotions. C'est un homme en prise avec sa vie émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gère très bien ses émotions, un bon ami, il y a de la bienveillance. Et puis c'est une personne mature, stable. Et là, il y a donc de nouveau cette idée de trêve, de pardon, d'excuses, de soulagement. Et puis avec la maturité, grâce peut-être à de la maturité, à de la sagesse, mais là vous récoltez aussi un confort matériel, sécurité. Il y a aussi le fait d'être indépendant aussi, de gagner votre indépendance, de par vous-même, de par vous-même, aussi d'être satisfait de ce que vous avez. Et d'être là, c'est le soleil, l'innocence. C'est la même énergie que l'espièglerie qu'il y avait sur le mois précédent. Donc c'est l'innocence, l'insouciance. Alors, est-ce que vous pourriez aussi avoir la bonne maturité, la sagesse de ne pas faire l'innocence par rapport à les illusions qu'il faut peut-être vous pardonner à vous-même aussi. Il y a peut-être un pardon à vous faire à vous-même. Mais là, il y a du bonheur, la joie. Le soleil, c'est le bonheur, la joie qui revient. Donc c'est assez positif. Au niveau relationnel affectif, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour ce mois de juin, il y aura peut-être encore des perturbations des personnes ou des situations qui viennent perturber une relation, des difficultés ou des complications au travail ou des personnes qui viennent un petit peu… Voilà, il y a un petit caillou dans le rouage là qui peut… Mais on vous dit, patientez, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut la peine parce que c'est une relation où il y a une très belle entente, forte, c'est une relation intense, forte, qui vous fait peut-être travailler sur vous mais qui est une relation qui est là pour vous faire avancer aussi, grandir sur vous. Il y a de l'amour, il y a de l'intensité très forte. Là, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Alors, il peut y avoir un petit peu d'emprise et d'être hypnotisé un peu par cet amour aussi, ça c'est possible. Et puis, le fondamental, là, on termine avec déchirement, séparation, abandon, silence. Donc, c'est peut-être dans cette relation, il peut y avoir de nouveau une séparation, les relations d'âme avec des contrats d'évolution, c'est-à-dire des contrats d'âme qui sont là pour nous faire évoluer, travailler sur nous, peuvent passer par plusieurs ruptures ou alors ne durent pas forcément longtemps, sont juste là pour nous faire avancer, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc là, ça peut être ça. Oups, pardon, je n'avais pas mis en silence sur mon téléphone. Donc, ça peut être ça. Ou alors, si on reprend un petit peu le fil du début, il peut, comme on est en plus avec la perturbation, ça peut être une énergie tierce, il peut y avoir besoin d'un des deux partenaires, de se séparer, d'abandonner une situation, un engagement déjà, ou quelque chose. Voilà, ça peut être difficile. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé au moins un petit peu, au moins pour les premiers mois. Je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne, avec les likes, les commentaires, et puis vos abonnements à la chaîne. Appuyez bien sur la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications, pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis, aussi sur les réseaux, tous vos soutiens sur les réseaux. Je vous dis encore une bonne fin d'année, et puis à l'année prochaine. Au revoir.